Saviez-vous que William Shakespeare et Harry Potter sont enterrés en Israël ? Nous sommes en 1917, ce qui veut dire que nous nous rapprochons de la fin de la Grande Guerre, cette première guerre mondiale qui a tant changé l'ordre mondial. L'Empire Ottoman à cette époque contrôle une partie énorme du bassin méditerranéen, dont érettes Israël, les Turcs étant les alliés des Allemands. Dès novembre 1915, les Anglais et les Français préparent l'après-Empire Ottoman. Ils signent en secret en mai 1916 un accord, l'accord Sykes-Picot, qui va tout simplement découper le Proche-Orient entre intérêts français et intérêts britanniques. En octobre 1917, la force expéditionnaire égyptienne, composée de soldats du Commonwealth et dirigée par le général Edmund Allenby, part à la conquête de la Palestine. Des batailles importantes vont avoir lieu à Gaza, à Be'er Sheva et à Jérusalem. Et ce sont durant ces batailles que des soldats de l'Empire britannique vont être tués et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des cimetières militaires britanniques en Israël. Il faut dire qu'à cette époque, cela ne fait pas très longtemps qu'on a pris l'habitude d'enterrer les soldats dans des tombes individuelles. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on les mettait plutôt dans des fosses communes. En Angleterre, plus particulièrement, on a une vieille tradition héritée des chevaliers. On enterre un soldat près de l'endroit où il a été tué, près de son champ de bataille. En 1920, deux ans après la guerre, les habitants d'Eret Israël font le don de plusieurs terrains afin de construire des sépultures pour ces soldats. Et c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs cimetières à Ramlé, à Be'er Sheva, à Haïfa, à Jérusalem et à Rishon et Tzion. L'immense majorité des soldats qui sont enterrés dans ces cimetières ont été tués en 1917. Mais il existe aussi une petite minorité qui a été tuée lors du mandat britannique entre 1917 et 1948. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Empire britannique est présent sur les cinq continents. C'est ainsi qu'on va avoir des soldats du monde entier qui vont venir se battre ici en Eret Israël. Quand on regarde la pierre tombale, on peut savoir d'où venait le soldat. D'Australie, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande. Et quand on voit, eh bien, une étoile de David, on sait que le soldat, lui, était juif. Le cimetière où je me trouve, le cimetière de Harad-Sophim, a été achevé en 1927. C'est ici que reposent plus de 2500 soldats qui se sont battus lors de la Première Guerre mondiale. L'endroit a été choisi pour son panorama sur la vieille ville et sur la place du Mont Scopus dans la tradition biblique. Il est aujourd'hui mitoyen à l'université hébraïque qui s'est beaucoup étendu avec les années. Mais revenons un instant à William Shakespeare et Harry Potter. Pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'ils sont enterrés en Israël ? Car deux soldats britanniques homonymes sont en effet enterrés en Israël. On a d'un côté William Shakespeare qui meurt ici, à Jérusalem, à l'âge de 41 ans en 1918. Et on a Harry Potter qui, lui, va mourir à Khébron lors de la révolte arabe en 1939 et qui est enterré au cimetière militaire de Ramelais. Je... je ne savais pas. Quand les homonymes révèlent de vrais héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada